Gustave, un crocodile d'une île du Burundi, est considéré comme l'un des prédateurs les plus célèbres et les plus redoutés d'Afrique. Ce crocodile mangeur d'hommes est responsable de nombreuses attaques. On estime que depuis 1987, il a tué entre 200 et 300 personnes sur les rives de la rivière Ruzizi et sur la rive septentrionale du lac Tanganyika. Malgré de nombreux témoignages, sa longueur et son poids exact sont inconnus. On n'a jamais pu le mesurer car ce crocodile est insaisissable. Son existence est connue depuis des années, mais Gustave n'a jamais été attrapé. Cependant, en 2002, il a été annoncé que le crocodile mesurait sans doute plus de 6,10 m et pesait plus de 910 kg. Si ses estimations s'avéraient exactes, Gustave serait trois fois plus grand que la moyenne des crocodiles du Burundi. Il serait l'un des plus grands crocodiles d'Afrique. En fait, quand on cherche à se renseigner sur Gustave, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une créature inventée par les habitants. Ça ne tient pas debout. En effet, pour que ce crocodile soit aussi grand, il devrait avoir une centaine d'années. Pourtant, les gens qui ont réussi à observer Gustave la gueule ouverte ont affirmé qu'il ne lui manquait pas une dent. Un crocodile centenaire ne peut pas avoir toutes ses dents, ce qui voudrait dire que Gustave a moins de 60 ans. Mais comment il serait devenu si grand ? C'est pas clair. Et il devrait grandir encore. C'est peut-être dû à son terrifiant régime alimentaire. Gustave le suit assidûment, surtout à la saison des amours, lorsqu'il se déplace le long des rives de la rue Zizi et c'est là qu'il est le plus dangereux. Le crocodile mangeur d'hommes atteint même des régions reculées, dévorant tous ceux qu'il croit sur son chemin. En général, il s'agit de pêcheurs, et de baigneurs. On estime que Gustave peut en manger entre 10 et 20 à cette occasion. De plus, il mange rarement toutes ses proies, ce qui amène les habitants à penser qu'il n'est pas poussé par la faim. Gustave aime tuer des gens, tout simplement. Allô ? Je vais te tuer. Je vais te découper en rougelles. Derrière la banquette, je vous vois. Quoi ? En raison de sa réputation, on a tenté à plusieurs reprises d'attraper Gustave, mais tous les efforts ont été vains. Une fois, on a même conçu un piège-cage spécial pesant une tonne et mesurant près de 9 mètres de long. Parfaitement adapté à un grand prédateur. L'équipe a localisé Gustave, installé le piège à l'endroit approprié et placé une caméra infrarouge à l'intérieur. Ils ont utilisé plusieurs types de leurres, mais Gustave n'est pas tombé dans le panneau, ni aucune autre créature. Le monstre a tout simplement ignoré le piège. Les scientifiques ont ensuite placé trois autres pièges sur les berges afin d'augmenter leur chance d'attraper le monstre. Ça aurait dû marcher, et en quelque sorte ça a marché. Sauf que les pièges n'ont permis d'attraper que des crocodiles plus petits. Gustave, lui, s'est à nouveau échappé. L'idée que la taille de Gustave est liée à son régime alimentaire n'est pas de Steve et moi. Les scientifiques ont émis une théorie similaire, mais ils pensent que le lien fonctionne dans l'autre sens. La taille et le poids inhabituel du crocodile ne lui permettraient pas de chasser ses proies habituelles trop agiles, poissons, antilopes et zèbres. Il se rabattrait alors sur des proies plus grandes, hippopotames, buffles et humains. Et comme les crocodiles peuvent survivre très longtemps sans nourriture, Gustave peut se permettre de faire le difficile. Toutes ces attaques sur l'homme ne seraient donc pas un accident ou une conséquence du manque de nourriture, comme c'est souvent le cas. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. En 2016, Gustave a disparu et les attaques ont cessé. Dans un article de 2019 sur les voyages au Burundi, un journaliste du magazine Travel Africa a affirmé que Gustave avait été tué. Mais il n'existe aucune trace de l'événement. Pas de photos ni d'autres preuves. Rien. On ignore si Gustave est vivant ou non, mais les habitants ont toujours peur de lui. Le crocodile a longtemps été assimilé au mythique monstre du Loch Ness, à la différence que ce dernier ne compte pas plusieurs centaines de morts à son actif. Les récits sur Gustave ont évolué au fil des ans pour devenir de moins en moins réalistes. Les gens qui l'ont vu le décrivent comme un animal très bizarre. Certains disent que Gustave est rouge ou jaune, d'autres affirment avoir vu des bijoux à son cou et d'autres encore sont certains que des touffes d'herbe poussent sur la tête du crocodile. L'appétit de Gustave est également légendaire. On raconte qu'il aurait un jour mangé plus de 12 personnes sans réussir à assouvir sa faim. Je vois pas bien comment les gens pourraient le savoir. Enfin, tout ça relève plutôt de l'histoire d'horreur que de faits avérés. Et Gustave passe pour un gentil garçon comparé à la tigresse de Champawat qui aurait été responsable de 436 décès au Népal et en Inde à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Les attaques de cette tigresse ont été répertoriées dans le livre Guinness des records au chapitre « Plus grand nombre de décès causés par un animal ». Elle se contentait pas de tuer les gens qui croisaient son chemin. Elle élaborait une stratégie qu'elle adaptait pour échapper aux gens qui la traquaient. Elle pouvait parcourir jusqu'à 32 kilomètres d'un village à l'autre pour trouver de nouvelles victimes. La plupart étaient des jeunes femmes qui allaient souvent dans la forêt pour chercher du bois de chauffage, nourrir le bétail ou collecter d'autres ressources et tous les meurtres ont eu lieu pendant la journée. La vie dans la région était paralysée, les hommes refusant même de quitter leur hutte pour aller travailler lorsqu'ils entendaient le rugissement de la tigresse dans la forêt. On dit qu'une fois, les villageois n'ont pas quitté leur maison pendant 5 jours d'affilée. Des chasseurs ont décidé de prendre l'affaire en main, mais la tigresse leur a facilement échappé. L'armée népalaise a été appelée à l'aide, mais elle n'a pas réussi à capturer ou tuer l'animal. Un point pour la tigresse, zéro pour l'armée. Les soldats ont toutefois réussi à chasser le prédateur de la zone et à lui faire franchir la frontière indienne. Est-ce que la tigresse a changé d'habitude alimentaire pour autant ? Bien sûr que non ! Elle a continué à tuer des gens, mais dans le pays voisin. L'histoire de la tigresse de Champawat n'a pris fin qu'en 1907 lorsqu'un chasseur britannique, Jim Corbett, a suivi sa trace. Il a failli être pris en embuscade par l'animal, mais il a réussi à le faire fuir en tirant deux coups de feu. Le lendemain, Corbett a organisé une battue avec environ 300 villageois. Ils ont ratissé la zone et à midi, Corbett est parvenu à abattre la tigresse. Évidemment, la fête s'est prolongée jusque tard dans la nuit. Toutefois, on ignore toujours pourquoi cette tigresse tuait des humains et en si grand nombre. Lorsqu'on a examiné son cadavre, on a constaté que ses canines supérieures et inférieures droites étaient cassées. La canine supérieure était brisée en deux et la canine inférieure cassée jusqu'à l'os. Cette blessure, conséquence d'un coup de feu, empêchait sans doute la tigresse de chasser des proies ordinaires. Elle s'était donc tournée vers les humains. Du point de vue d'un tigre, les humains sont des proies faciles. On ne peut pas s'enfuir ni se défendre sans arme. Un repas facile. Mais est-ce qu'un prédateur peut prendre goût à la chair humaine au point de ne plus pouvoir s'en passer ? Si l'on se fie aux experts, ce problème touche effectivement les grands félins. C'est à cause du sel. Le sang humain est riche en sel et les prédateurs, après y avoir goûté, perdent tout intérêt pour les cerfs. L'humain est beaucoup plus savoureux. Toutefois, adopter une telle habitude nécessite que l'expérience ait lieu de façon répétée. Ce n'est possible que si le prédateur rencontre fréquemment cette source de nourriture. Or, les humains empiètent chaque année un peu plus sur l'habitat des animaux et de telles rencontres se produisent donc assez souvent. Un animal peut bel et bien devenir accro au sang humain. Ce n'est pas un mythe. Plusieurs facteurs doivent être réunis pour que ça se produise, l'incapacité de chasser normalement étant le principal. Peu importe la cause, une taille trop grande, comme dans le cas de Gustave, ou des dents cassées, comme dans l'histoire de la tigresse. De nombreux mangeurs d'hommes sont des animaux blessés ou tout simplement trop vieux. Certains ont été privés de leurs proies habituelles et d'autres ont pris goût à la chair humaine. Il faut croire qu'ils apprécient les viandes bien assaisonnées. Au fait, les exploits de Jim Corbett, le chasseur, ne s'arrêtent pas à la tigresse. Il a aussi tué le léopard de Panahar. Il s'agit d'un autre prédateur célèbre, presque aussi mortel que la tigresse de Champawat. Plus de 400 personnes auraient été tuées par ce léopard dans le nord de l'Inde. Oui, les attaques ont eu lieu dans la même zone qu'habitait la tigresse. Est-ce qu'il y a vraiment eu deux animaux mangeurs d'hommes vivant au même endroit ? Ça fait beaucoup. Selon les scientifiques, la topographie de la région a joué un rôle dans le déchaînement du léopard de Panahar. La région était isolée et manquait d'armes à feu et de chasseurs. Les habitants des autres régions fermaient les yeux sur ce qui se passait et le léopard était libre d'agir à sa guise. Cet animal grand et fort attaquait les gens qui rentraient chez eux à la tombée de la nuit, voire s'introduisaient dans les maisons pour en dévorer les habitants. Personne n'avait le courage de l'affronter. Furtif, agressif, courageux, capable de grimper aux arbres et préférant attaquer la nuit, ce léopard était un véritable cauchemar. Il savait repérer les pièges, il se camouflait parfaitement et il évitait magistralement les rencontres avec les humains, à moins d'en décider autrement. Le plus souvent, personne ne le voyait approcher avant qu'il ne soit trop tard. Mais un jour, Jim Corbett, engagé spécifiquement en qualité de chasseur d'animaux mangeurs d'hommes, est arrivé dans la région. Et comme vous l'avez compris, Corbett savait ce qu'il faisait. Contrairement aux tigres, qui chassent souvent les humains en raison de blessures ou de leur âge avancé, les léopards mangeurs d'hommes sont en général en bonne santé. Ça les rend encore plus difficiles à attraper. Mais finalement, les chasseurs ont gagné. Corbett a employé une chèvre comme appât et il s'est caché dans l'arbre le plus proche qui l'a recouvert d'épines. Le léopard a ignoré la chèvre et il a tenté d'atteindre Corbett à la place, ayant compris qu'il y avait dans l'arbre quelque chose de bien meilleur. Le prédateur ne s'est attaqué à la chèvre qu'après avoir tenté en vain d'escalader l'arbre. C'est alors que le chasseur a appuyé sur la gâchette. Le léopard blessé s'est échappé, mais le lendemain, il a pu être traqué et tué. Plus tard, on a compris que le léopard s'était nourri de chair humaine en raison de l'épidémie de choléra. Il y avait beaucoup de cadavres humains dans la jungle alors que la nourriture habituelle des léopards manquait. Comment résister ? Mais les animaux mangeurs d'hommes ne sont pas toujours des solitaires. Il existe des troupes de mangeurs d'hommes. Entre 1932 et 1947, une troupe de 15 lions de Jambé a causé la mort de centaines de personnes. Certains disent même 1500, ce qui serait un record. Avant ces événements tragiques, le gouvernement colonial avait tué de nombreux animaux prédateurs dans la région pour tenter de mettre fin à une épidémie de peste qui ravageait le bétail. Les lions affamés ont rapidement trouvé un substitut et ils se sont mis à manger de la chair humaine. Contrairement aux autres lions, la troupe de Jambé tuait pendant la journée et profitait de la nuit pour parcourir 30 kilomètres jusqu'à un autre village qui ne se doutait de rien. C'était très malin de leur part. Personne ne s'attend à ce que des lions attaquent pendant la journée. C'est pas dans leur nature. Mais est-ce qu'on est vraiment des proies si faciles que ça à attraper ? Comme je le disais, on peut pas courir vite ou par exemple se défendre à coups de ruade, mais on doit bien pouvoir faire quelque chose. Hélas, selon les experts, face à un grand félin, un humain désarmé est l'une des créatures les plus inoffensives qui soient. On n'a littéralement aucune option. Face à des crocs et des griffes à serrer ou des mâchoires puissantes, non, on n'a pas la moindre chance. Là encore, les tentatives pour chasser la troupe de mangeurs d'hommes se sont avérées vaines. Les stratégies habituelles n'ont pas fonctionné. Deux courageux prisonniers de guerre italiens se sont portés volontaires pour tirer sur les lions depuis une plateforme dans un arbre, mais un grand mâle l'a escaladé et il a passé la nuit à menacer les humains terrifiés accrochés à de petites branches en hauteur. Finalement, décision fut prise de chasser les lions en en abattant quelques-uns à la fois. Ça a pris beaucoup de temps, mais malgré le danger, ça a fonctionné. Après la mort de deux lionnes en 1947, il n'y a plus eu d'attaque et la vie en Tanzanie a repris son cours normal. On parle beaucoup des grands félins, mais ils ne sont pas les seuls à chasser les humains. Prenons l'exemple de l'ours brun de Sankebetsu. Il peut certes pas rivaliser avec les autres animaux de notre vidéo si l'on en croit le nombre de ses victimes, mais ses meurtres étaient vraiment horribles. Au total, l'ours a tué 7 personnes entre le 9 et le 15 décembre 1915, ce qui reste l'attaque d'ours la plus meurtrière de l'histoire du Japon. Cet ours brun de loussouris qui hibernait s'était réveillé plus tôt que prévu et il a fait ce que les ours font dans une telle situation. Il est devenu fou furieux. Il s'est approché d'humain pour la première fois en novembre lorsqu'il est entré dans la maison de la famille Ikeda, mais il a été effrayé par un cheval et il s'est enfui. Quelques jours plus tard, l'ours est revenu, mais les habitants ont pris leur fusil et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Les blessures n'étant pas mortelles, les hommes ont suivi les traces de sang, mais une tempête les a obligés à faire demi-tour. Ils espéraient sans doute que le fait d'avoir blessé l'animal soit suffisant pour qu'il craigne les humains et ne s'en approche plus. Mais la réaction de l'ours a été aussi imprévisible que terrifiante. Le 9 décembre 1915, à 10h30, l'ours brun géant s'est présenté au domicile de la famille Ota où il a tué un homme avant de rattraper une femme en fuite, de la tuer et de la dévorer dans les bois. Selon des descriptions, la scène ressemblait à un abattoir. Le lendemain, l'ours a été blessé. Les femmes et les enfants se cachaient, terrorisés, pendant que des gardes patrouillaient dans la zone. Les villageois pensaient que l'ours, ayant goûté à la chair humaine, il reviendrait sûrement au village. Et il n'avait pas tort. Le même soir, l'ours a brisé une fenêtre de la maison voisine et il s'est introduit à l'intérieur. Là, il a déchiqueté cinq personnes, dont une femme enceinte. Il a fallu 60 hommes armés pour trouver l'animal en suivant sa piste sanglante et le tuer. Il faut dire que l'ours était vraiment énorme. Il pesait 350 kg et mesurait 2,70 m de haut. Parfois, la cause des problèmes peut être des chimpanzés. La déforestation a beaucoup nuit aux chimpanzés de l'ouest de l'Ouganda. Suite au rétrécissement de leur habitat naturel, les chimpanzés ont été contraints de piller les cultures des villages voisins. Le conflit a été source de souffrance et de perte dans les deux camps. Pendant un an ou deux, les chimpanzés se sont approchés du village à la recherche de nourriture, arrachant des bananes aux arbres, volant des mangues, des papayes et tout ce qui leur tombait sous la main. La première attaque a eu lieu le 20 juillet 2014, lorsqu'un grand chimpanzé a attrapé un homme et l'a tué. C'est une situation difficile à régler. Depuis 2014, au moins 3 autres personnes sont mortes et 6 autres ont été blessées. A l'origine de tout ça, il y a la disparition de l'habitat naturel des chimpanzés. Il faut dire que les chimpanzés sont agressifs par nature. Ils n'hésitent pas à s'en prendre aux humains à travers les barreaux d'une cage en leur mordant les doigts, par exemple. Mais quand l'agression se produit dans la nature, quelles en sont les causes ? Dans leur habitat naturel, les chimpanzés forment des groupes sociaux complexes qui peuvent donner lieu à des affrontements violents et même à des meurtres. Les combats entre chimpanzés sont fréquents et lorsque notre quotidien est violent, on ne peut pas s'empêcher d'être agressif. D'ailleurs, ça ne se limite pas aux chimpanzés. D'autres singes envahissent les villes japonaises. Au cours du seul été 2022, des singes sauvages ont attaqué au moins 58 personnes dans la ville de Yamaguchi et ses environs. Et personne ne sait pourquoi les singes agissent ainsi. Serait-ce l'aboutissement d'années de conflits ? En effet, des singes terrorisent aussi les habitants de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Inde. Mais le plus intéressant, c'est que légalement parlant, les gens n'ont pas vraiment le droit de se défendre contre les singes. Alors ne soyez pas surpris si tout ça se termine un jour comme dans la planète des singes. A plus.